je sais pas je suis bien moi donc je lâche les pieds vais poser le pied droit et là je vois ça crie en mode comme si c'était un effort et moi j'étais bien voici le nouveau format des vidéos où on va décrypter les compétitions donc c'était un système un peu différent de d'habitude il y avait un groupe qui passait dans le circuit a un autre groupe qui passait dans le circuit b là j'arrive et en fait je suis en train de tomber je vois que je peux sauter la première prise juste pousse et j'attrape le bloc 2 donc là j'arrive dans le bloc 2 donc là le bloc 1 il y en a pas mal qui l'ont fait voilà il ya rien qui est joué la compétition commence mais du coup c'est déjà bien j'écurais ça le bloc 2 c'était un bloc avec des pinces en gros c'est un bloc assez basique avec deux pinces au milieu je lisais avec Léo Favo là qui a fait deuxième dans la lecture il y avait une petite hésitation c'est que quand est ce que le départ ça avait l'air assez bateau mais voilà il fallait juste bien se placer et quant à la zone donc tu arrives au milieu il y a deux pinces collées et l'interrogation c'était est ce que on prend la première pince on relance sur la deuxième et on jette le pied avant et on ramène où est ce que on prend la pince on met une contrepointe on ramène les deux mains et en haut foot on va poser le pied moi direct quand j'ai vu ça je me suis dit que c'est moi ça me paraissait déjà loin d'envoyer le pied donc je me suis tout de suite dit contrepointe on met ça et moi c'est à double tranchant soit il est très dur le bloc parce que ces pinces sont mauvaises parce que le grain des prises est mauvais soit clairement il est facile parce que j'aime bien ces prises et donc le départ hop je vais dans mon bloc j'y vais pareil je perds pas de temps j'arrive hop je regarde hop c'est parti je mets le départ il y a un petit mouvement en boîte où je dois monter la jambe c'est haut pas très agréable mais bon tu peux pas tomber je me tord je fais mon premier move là je vais chercher la prise de zone en tout cas la première pince quand je prends la pince en fait j'essaye pas de me dire qu'est ce que je fais je sens juste en me disant est ce que le grain il est bien et je prends la pince il me dit il est bon le gars je relance sur la deuxième il est bon le gras alors là plus d'hésitation je mets la contrepointe je ramène les mains et là je vois que tout le monde commence à crier comme si c'était le pas dur mais moi dans ma tête j'étais dans un côté où je sais pas je suis bien moi donc donc je lâche les pieds voilà je lâche les pieds assez tranquille j'ai posé le pied droit voilà il était un peu loin du coup je le fais un peu en gainage je vais poser le pied et là je vois ça crie en mode comme si c'était un effort et moi j'étais bien et du coup on voit après je marche les deux derniers mouvements il y avait rien je ramène mais sur la dernière je monte le pied je ramène et vraiment j'ai dit comme je disais au début j'avais cette petite peur de soit c'est trop dur soit c'est facile et en fait je me retrouvais dans un bloc assez facile et c'était plutôt cool parce que ça m'a permis je pense de finaliser mon échauffement pour le troisième qui était vraiment difficile bien plus difficile là j'arrive sur le troisième bloc là j'étais dans l'état où j'avais envie de réussir j'y allais je réfléchissais pas j'allais dans mes méthodes mais j'avais déjà fait un beau boulot j'avais deux blocs j'étais on était très peu à avoir deux blocs à ce moment là je crois qu'on était j'étais le seul ou peut-être qu'il y avait qu'une personne qui avait un deuxième bloc mais j'étais pas sûr mais bon je savais que c'était déjà un bon résultat le podium il était déjà pas loin ou assuré mais bon voilà moi là j'étais parti vraiment pour me dire ok là il y a de quoi gagner vas-y pour gagner quoi et là c'est sur le troisième bloc un petit départ comme d'hab que j'aime pas trop en boîte ou tu sais pas trop en face ou de dos bon on dirait que je me suis mis de dos parce que je suis pas très souple j'ai pas trop d'ouverture de bassin donc je vais limiter le truc en me mettant de dos je me suis mis de dos hop c'est un petit départ tu te mets sur la demi-lune là et hop tu te lèves et tu vas te bloquer sur une grosse prise pas complexe après tu as une petite arc une arcaine assez rentrante mais fuyante où tu devais mettre voilà là dans cette position tu es encore bien tu mets ton pied là je vais mettre mon pied sur un petit triangle qui est bien dans des verres là on remarque peut-être pas sur la vidéo de loin derrière mais mais c'est quand même bien dans des verres et du coup tu pour garder la pression pour garder ton corps là c'est assez facile mais dès que tu veux passer à droite va tout se passe dans l'épaule et dans le gainage du corps du pied et en fait au départ je pensais qu'il fallait chercher la pince et vite croiser le pied et du coup dans mon mouvement j'y vais dans la pince hop et là je croise le pied un peu trop tard c'est à dire qu'au moment où j'ai la main où je suis bien je commence à croiser le pied sauf que je suis déjà dans en train de tomber donc j'y vais quand même j'essaye de le retenir hop je loupe le pied je m'écrase mais sauf qu'à ce moment là mon pied droit là qui il tape il touche un peu le volume de droite du bloc des filles et là je me dis ah peut-être qu'avec ma taille je pourrais m'arrêter sur le bloc le volume des blocs des filles donc je repars dans mon deuxième essai je fais pareil sauf que là j'essaye pas de gainer ou ralentir le mouvement j'essaye d'aller vite pour vite poser le pied droit et envoyer à poser mon pied droit clairement ça marche pas tant mieux les ouvrir dira pas il était content mais ça marche pas je m'éclate par terre c'est un bloc qui puisait à partir de là je me suis dit bon bah juste soit sur fait encore un ou deux runs deux runs deux ou trois runs pardon soit tu fais qu'un run et tu donnes toute l'énergie tu peux mais du coup ce move là là il va pas falloir aller vite il va falloir le gainer et pas bouger et là je me dis ok je me laisse tout le temps pour ça j'attends ma dernière minute j'y vais là je fais le premier move là je suis réglé je croise hop et là à partir de là je me dis ok c'est là il faut être fort il faut gagner là je me plante dans l'épaule là la prise dans mon épaule je vais attraper la pince je vais la choper cette pince et je fais en sorte de garder mon corps à gauche pousser fort sur le pied pousser tirer fort dans l'épaule pour avoir ce gainage et quand j'arrive j'ai la pince en main clairement je la broie fort très très fort je commence à la broyer la prise cette prise là là cette pince je croise le pied statique hop mais là où l'effort de gainage et en pince il était énorme je croise le pied à partir du moment j'ai croisé le pied je peux prendre la zone là où c'est celle où juste au dessus de la zone et normalement le mouvement dans la lecture c'est tu sautes main droite et tu ramènes en inversé et tu remontes les pieds en même temps mais moi je m'étais laissé une alternative où je sautais main gauche mais bon clairement dans l'isolement en réfléchissant je me suis dit que ça allait pas marcher donc je vais quand même partir comme ça et là quand je l'attrape celle-ci donc la main gauche je me dis en fait elle est pas si mauvaise que ça je pourrais me lancer je regarde je prépare à me lancer et là j'aperçois que j'ai peut-être la prise statique et du coup et je suis encore en train de broyer j'ai ma main qui bouge pas mais je suis encore en train de broyer la pince là et là je me dis ok et là je vais la toucher en fait je voulais mettre ma main et je la touche et je la loupe parce que en fait c'est quand même très très loin et sauf que j'étais fini là il fallait que j'étais parti dans ma connerie donc je me suis dit allez vas-y et là je me tends bah bah je me tends le plus fort possible là j'ai la prise au bout des doigts sauf que voilà j'ai la prise au bout des doigts la main je la broie je peux plus bouger si je l'ai je enlève mon gainage mon corps il part à droite et c'est fini je tombe et du coup à partir de là bah je me dis bon bah gaine broie cette main droite gaine tout ton corps et là je commence à remonter mon pied gauche au niveau de ma tête là je vois que je vais pas pouvoir ramener du coup il faut un truc qui me tire donc je ramène mon pied droit dans ma main droite là je vois encore plus la main droite je mets le talon et là je vois que ça calme et je peux pas rester longtemps et là je suis et je ramène et je et ça tient et je me dis yes parce que j'ai donné un effort monumental pour faire ce run et pour dire c'est que là j'étais vraiment content de ce bloc et je savais en plus c'était la gagne j'avais plus besoin je savais que j'avais trois blocs que j'avais gagné à partir de là donc j'étais vraiment content et je suis arrivé en isolement pendant les cinq minutes de repos mais cinq minutes à peu près de repos que j'ai avant mon dernier bloc j'avais mal aux articulations je vais tellement je pense que j'ai serré fort la prise ça m'a fait mal à toutes mes articulations des doigts ça a pris cinq minutes le temps de redescendre et là j'avais déjà la victoire en main mais il y avait ce quatrième bloc et j'avais envie de finir de la meilleure des manières comme je n'ai jamais fait et faire quatre blocs sur une phase finale et c'était une dalle qui était plutôt fine au départ ou après le sur la fin on pouvait mourir mais au départ c'était plutôt assez c'est fin en poussée en précision de pied et je galère en fait sur mes premiers essais où je pars sur mon premier essai je me mets je pose mes mains là je zippe du pied parce que je mets beaucoup de puissance en haut du corps là ça me saoule je descends je me dis ok bon vas-y il faut que tu mettes plus de poids donc je souffre un peu plus je mets plus de poids sur le pied mais là je remonte le pied mais je suis crispé du coup j'ai du mal à monter mes jambes donc je monte ma jambe et j'essaie de la remonter je glisse là à partir de là je dis ok bon ben là il faut que tu la remontes tu vas essayer de la remonter un peu plus tôt en prenant la zone là je me remets en place je monte là je prends la zone je remonte le pied hop et je glisse parce que que j'étais encore trop crispé donc là ça a pris en fait pas mal de run le temps de me remettre dans une bonne escalade relâché pour pouvoir faire ce premier move dans la dalle et donc là tout était calé hop mon quatrième run j'y vais là je sais ce que je dois faire de a à z voilà je vais faire mon bouche fait mon départ comme tout à l'heure hop je me mets en position je monte le pied là je vais chercher la zone au mieux de remonter ma main je redescends ma main pour pouvoir remonter mon pied c'est ça qui m'aide à monter le pied et pas zippé et à partir de là clairement sur la fin on pouvait bourriner il y avait des arcs et en épaule à deux arcs et en épaule ce qu'ils ont fait ils sont vraiment passé sur les pieds sont décalés pour y aller doucement parce que la prise de fin c'est une prise à l'envers plastique du coup il n'y a rien à tenir et moi tellement j'étais nerveux je suis arrivé sur les doubles épaule au mieux de me décaler et me mettre dans la côté technique je suis un parti en vrac en fait je l'ai vu après en regardant la vidéo que j'ai en fait j'ai fait le move no foot quoi j'étais comme ça je vois no foot j'ai ramené comme ouais j'ai ramené n'importe comment alors no foot mais voilà j'étais tellement de nerveux que le plastique pour moi c'est un bac je tenais un plastique bon ok c'est trop bon bab et voilà et je finis sur ces en ayant fait ces quatre blocs et voilà c'était énorme parce que je vraiment j'ai pu j'ai dépensé beaucoup beaucoup d'énergie j'ai fait une grosse démontation de force j'en suis content parce que en fait c'est ce que je voulais je me suis au cul parce que je voulais faire une démonstration de force mais d'aller chercher cette médaille mais mais d'employer vraiment tous mes moyens et de m'écouter il va faire de faire ça à ma manière et ces petits réajustements que j'ai eu dans les blocs c'était vraiment la partie plus importante parce que ça m'a permis de faire tous les blocs même ceux qui demandaient d'être un peu plus relâché et je vais retenir une chose pour conclure c'est que quand j'ai fini on m'a dit pas mal de gens des athlètes m'ont dit bravo bravo parce que j'ai j'ai vraiment dégagé pas mal d'énergie pendant cette finale il ya un des athlètes qui était en demi finale avec nous un antoine gérard qui grimpe aussi qui me grimpe avec le maillot tricolore il vient me voir il me dit bravo tu as largement eu ta victoire par chaos et je l'ai retenue celle-là la victoire par chaos parce que je suis le seul à faire qu'elle bloque et le deuxième léo il fait deux blocs le troisième il fait deux blocs donc victoire par chaos je retiens ça voilà une chose à retenir en fait comme je disais moi j'ai attaqué cette compétition et vraiment ça venait du coeur et je l'ai dédié à ma soeur et c'était mon moteur pendant cette finale aujourd'hui cette médaille ne m'appartient plus c'est la médaille de ma soeur et ce moteur là il est très important c'est nos objectifs c'est pourquoi on se transcende et il faut vraiment que ça vienne du fond de nous et c'était au fond de moi et je pense à une grande aide mentale pour que je puisse aller chercher ma meilleure performance ma meilleure énergie dans les blocs et ce qui m'a donné cette médaille d'or donc voilà elle va partir chez ma soeur là juste là et ça sera la sienne moi je garde la victoire mais elle garde la médaille donc là je suis parti pour la saison internationale donc les étapes de coupe du monde donc ça va partir en japon en corée après aux états unis après ça va faire plutôt l'europe donc voilà c'est la grosse saison internationale qui commence avec bien sûr donc la saison de coupe du monde où il va falloir être le meilleur possible faire le max des résultats et dans le cadre du but final de cette qualification olympique à paris et d'aller faire ses jeux olympiques à paris bah il faut d'abord se sélectionner et il va y avoir berne les championnats du monde cet été le tournoi qualificatif à l'aval et les séries l'année prochaine si besoin mais dans tous les cas voilà je me prépare déjà pour cette première échéance cet été pour arriver le plus fort possible et tenter d'aller chercher ma qualif aux jeux olympiques vis-à-vis de mes entraînements aujourd'hui je suis beaucoup dans la récupération déjà je me repose un maximum et toutes mes séances que je fais je fais des séances très courtes donc là aujourd'hui par exemple je vais faire ma troisième séance juste après et ma troisième séance voilà ça va être de l'escalade je vais mettre deux blocs après travail et je vais répéter ça et je vais faire de la force et ça va être très court ça va durer une heure après l'échauffement pour juste toujours me faire des rappels et me confronter à des niveaux très très haut et je suis en train de plutôt peaufiner des petites choses qui vont que j'arrive moins à gérer des petits détails qui vont me permettre de au cas où j'ai ces mêmes situations en compète ben je sais que j'ai bossé juste avant et ça va me permettre d'être meilleur j'espère que ce nouveau format vous a plu vous a convaincu dans tous les cas c'est sûr que nous on va continuer mais pour ça on a toujours besoin d'un petit coup de main un petit pouce là par ci par là un petit like abonnez-vous suivez nous que ce soit sur youtube bien sûr si vous nous suivez sur l'insta sur facebook sur tous les réseaux qui existent on partagera les vidéos pour qu'on puisse rediriger sur youtube et dans tous les cas suivez nous on en fera un maximum et on restera bien sûr dans cette thématique dont toutes les autres à l'entraînement ce petit côté funny on va partager des entraînements avec d'autres personnes ou ces challenges qu'on peut amener donc donc on se retrouve dans tous les cas sur la prochaine vidéo